Cette capsule vous est présentée par Evo Rétro, compagnie techno montréalaise d'accessoires de jeux vidéo. Hey salut, c'est Netechno, j'espère que tu vas bien. Je présente mon nom, c'est Benoît Vincent, pour une autre critique de jeu PS4. Cette fois-ci, le nom du jeu se nomme Rangard, disponible depuis le 17 mars dernier 2020, Développé par Wonderbelly Games, réalisé par The Quantum Astrophysics Guild. Try saying that 3 times fast. The Quantum Astrophysics Guild, The Quantum Astrophysics Guild, The Quantum Astrophysics Guild. Ok, allez, j'ai dit. On a dit, on a dit, du japonais, du français, du portugais, de l'allemagne, du nerderlet, du reste, du chinois, de l'anglais, de l'espanol, l'italien, le coréen. Sous-titres anglais, console, Nintendo Switch, PS4, Xbox One, iOS, Microsoft Windows. Je te lise ce qui suit. On attaque le château Bears Bondi. C'est à la Rangard de sauver le roi et, le plus important, de récupérer son or. Lancez votre héros face au danger et rebondissez contre des hordes de monstres adorablement dangereux pour atteindre le fond du donjon. Ne disposant qu'une vie, il vous faudra apprendre à naviguer entre les dangers, faire des choix stratégiques et maîtriser les techniques de votre héros si vous voulez espérer vaincre le boss final. Mais, pas de soucis, la Rangard rebondit toujours sur ses rondeurs. Alors, beau petit jeu, puzzle RPG, ça pourrait facilement être un jeu mobile où tout ce que tu as à faire, c'est appuyer sur l'écran tactile. J'ai joué à la PS4 dans le confort de mon salon. Je vais être franc avec toi, ça s'est joué merveilleusement bien. J'ai adoré ce petit jeu-là, j'en ai mis des heures. J'ai pas fait le tour à 100% au complet parce que, comme il dit, t'as juste une vie, ça veut dire que t'as juste trois tableaux. C'est trois tableaux qui se répètent, puis qui se répètent, puis qui se répètent à perpétuité. T'as trois personnages, à l'intérieur de ces trois personnages-là, t'as des attributs magiques. Il y en a un qui rebondit, il y en a un qui vient transparent, il y en a un qui lance des haches, il y a comme un ensemble de plein de choses. Le but étant, ton héros va rebondir sur tout ce qui est sphères, créatures, bébites, arbitraires ou pas, tu vas rebondir. Au bas de ta plateforme, tu as un tapis qui navigue constamment. La seule façon de ne pas perdre la vie, c'est d'atterrir sur ce tapis-là, ou sinon, c'est des pics qui t'attend en bas. C'est un jeu que tu dois apprendre à maîtriser, apprendre à développer une relation avec tes personnages, savoir qui fait quoi. Il y en a un personnage qui change tout le jeu, c'est beaucoup plus simple de jouer, parce que l'autre, c'est toujours une espèce de petit phénomène de pédoufasse. C'est allé avoir, je passe au travail, je vais-tu survivre, je vais-tu mourir, le chemin que tu vas prendre dans tes donjons, tu vas aller booster tes magies, tes items, ton armure. Booster tes magies, des fois, ça devient super pertinent, d'autres fois, tu te dis, je vais juste gaspiller des ressources. Dans tous les cas, tu as juste trois tableaux. Rapidement, tes choix vont devenir définitifs. Dans chaque tableau, tu as une map, tu as une dizaine, douzaine peut-être de mini-tableaux à faire, mais tu dois développer une stratégie pour y arriver. J'aime le fait qu'il y ait un leaderboard, fait que moi, quand j'ai dit, quand ça a sorti ce jeu-là, ça venait juste de sortir, j'ai commencé à jouer, je me suis retrouvé rapidement en top 15 dans les leaderboards, puis plus que les jeux ont pris de la popularité, je me suis ramassé dans la bonne carte, ça va être très très long. J'ai vraiment trippé. J'ai aimé les personnages, j'ai aimé le côté aléatoire, parce que des fois, tu joues une game, tu es sur le long run, tu te dis, je fais le tour aujourd'hui, c'est trois tableaux, t'es mort. Ça vient de tout arrêter là, ça vient de te délusionner totalement. Fait que j'ai vraiment trippé. Va voir sur mon site internet, il y a comme plein de screenshots, j'ai aussi des mentions honorables sur ce jeu-là, il a comme gagné plein de prix, c'est innovateur au bout. Va faire un tour, dans le fond, sur le site web des Boys qui ont fait ce jeu-là, Boys and Girls, bien entendu. C'est tous des petits jeux intelligents qu'ils offrent, c'est tous des petits jeux qui n'étaient pas chers. Moi, je me souviens, quand ça a sorti, c'était dans les débuts des pandémies, tu sais, quand Sony a mis comme plein de rabais, ce petit jeu-là, je pense qu'il vendait 7$. J'ai tellement trippé, j'ai adoré. Écoute, You Have My Blessing, guys. Très 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 bon jeu. Fait que là-dessus, si tu étais intéressé, écoute, laisse des commentaires, palmoisants, tu connaissais tout ça. T'as-tu assez la version mobile ? T'as-tu joué sur ta console ? Je serais curieux d'en savoir plus. Là-dessus, à bientôt, mon ami. Et euh... Ha ha ! Bon jeu.